A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien vraiment ne se cache d'Allah de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices, comme il veut. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassemblera les gens un jour, en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux, ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer, et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient, les croyants, de leurs propres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secoue qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésorisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétails et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. « Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? » Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part Lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, « Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. » Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, « Avez-vous embrassé l'Islam ? » S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annoncent-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines ici-bas, comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureurs. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différents ? Comment un groupe d'éleurs tourne le dos et s'esquive ? C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés ? Dis Oh Allah, Maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour allier des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à Allah le retour. Dis que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis Obéissez à Allah et aux messagers et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Certes, Allah est lu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. En tant que descendants les uns des autres et Allah est odiant et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'odiant et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le bannit. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ? » Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance car tu es celui qui entend bien la prière. » les anges l'appelèrent pendant que debout ils priaient dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ? » Allah dit « Comme cela. Allah fait ce qu'il veut. » « Seigneur, » dit Zacharie, donne-moi un signe. « Ton signe, » dit Allah, c'est que pendant trois jours tu ne pourras parler aux gens que par gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mazir, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ? » C'est ainsi, dit-il. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'Écriture, la Sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle nez et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur adorez-le donc voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part il dit qui sont mes alliés dans la voix d'Allah ? Les apôtres dirent nous sommes les alliés d'Allah nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi quand Allah dit Ô Jésus certes je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers moi te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ceux sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru je les châtirai d'un dur châtiment ici-bas tout comme dans l'au-delà et pour eux pas de secoureurs. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres il leur donnera leurs récompenses et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Pour Allah Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière puis il lui dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur ne soit donc pas du nombre des sépères. A ceux qui te contredisent à son propos maintenant que tu en es bien informé tu n'as qu'à dire « Venez appelons nos fils et les vôtres nos femmes et les vôtres nos propres personnes et les vôtres puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique il n'y a pas de divinité à part Allah en vérité c'est Allah qui est le puissant le sage. Si donc il tourne le dos alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. dit aux gens du livre venez à une parole commune entre nous et vous que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah puis s'il tourne le dos dites soyez témoins que nous nous sommes soumis. Ô gens du livre pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Allah sait tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien il était entièrement soumis à Allah musulman et il n'était point du nombre des associateurs Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi ainsi que ceux prophètes-ci et ceux qui ont la foi et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du livre auraient bien voulu vous égarer or ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah le Coran cependant que vous en êtes témoin ? Ô gens du livre pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité ? Ainsi dit une partie des gens du livre au début du jour croyez à ce qui a été révélé aux musulmans mais à la fin du jour rejetez-le afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. Et les gens du livre disent à leurs corps religionnaires ne croyez que ceux qui suivent votre religion dit la vraie direction est la direction d'Allah et ils disent encore vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ceux que vous avez reçus de sorte qu'ils les musulmans ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur dit leur en vérité la grâce est en la main d'Allah il la donne à qui il veut la grâce d'Allah est immense et il est omniscient il réserve à qui il veut sa miséricorde et Allah est détenteur d'une grâce immense et parmi les gens du livre il y en a qui si tu lui confies un quintard te le rend mais il y en a aussi qui si tu lui confies un dinar ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche tout cela parce qu'ils disent ces arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent au contraire quiconque remplit sa promesse et craint Allah Allah aime les pieux ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas ni les regardera au jour de la résurrection ni ne les purifiera et ils auront un châtiment douloureux et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre et ils disent ceci vient d'Allah alors qu'il ne vient point d'Allah ils disent sciemment des mensonges contre Allah il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah mais au contraire il devra dire devenez des savants obéissant au Seigneur puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes vous commanderez-t-il de rejeter la foi vous qui êtes musulmans et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours il leur dit consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition nous consentons dire-t-il soyez-en donc témoin dit Allah et me voici avec vous parmi les témoins quiconque ensuite tournera le dos alors ce sont eux qui seront les pervers désire-t-il une autre religion que celle d'Allah alors que se soumet à lui bon gré mal gré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés ? dit nous croyons en Allah à ce qu'on a fait descendre sur nous à ce qu'on a fait descendre sur Abraham Ismaël Isaac Jacob et les tribus et à ceux qui a été apporté à Moïse à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues Allah ne guide pas les gens injustes ceux-là leur rétribution sera qu'ils auront sur eux la malédiction d'Allah des anges et de tous les êtres humains ils y demeureront éternellement le châtiment ne leur sera pas allégé et ils n'auront aucun répit excepté ceux qui par la suite se repentiront et se réformeront car Allah est certes pardonneur et miséricordieux en vérité ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance leur repentir ne sera jamais accepté ceux-là sont vraiment les égarés ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréant il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez tout ce dont vous faites largesse Allah le sait certainement bien toute nourriture était licite aux enfants d'Israël sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendit la Torah dis-leur apportez la Torah et lisez-la si ce que vous dites est vrai donc quiconque après cela invente des mensonges contre Allah ceux-là sont donc les vrais injustes dit c'est Allah qui dit la vérité suivait donc la religion d'Abraham musulman droit et il n'était point des associateurs la première maison qui ait été édifiée pour les gens c'est bien celle de Baka la Mecque béni et une bonne direction pour l'univers là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison et quiconque ne croit pas Allah se passe largement des mondes dit aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites dit aux gens du livre pourquoi obstruez-vous la voix d'Allah à celui qui a la foi et pourquoi voulez-vous rendre cette voix tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites ô les croyants si vous obéissez un groupe de ceux auxquels on a donné le livre il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager quiconque s'attache fortement à Allah il est certes guidé vers un droit chemin ô les croyants craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission et cramponnez-vous tous ensemble au habl câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis c'est lui qui réconcilia vos cœurs puis par son bienfait vous êtes devenus frères et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu c'est lui qui vous en a sauvés ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien ordonne le convenable et interdit le blâmable car ce seront eux qui réussiront et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues et cela auront un énorme châtiment au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront à ceux dont les visages seront assombris il sera dit avez-vous mécru après avoir eu la foi et bien goûtez au châtiment pour avoir renié la foi et quant à ceux dont les visages s'éclaireront ils seront de la miséricorde d'Allah où ils demeureront éternellement tels sont les versets d'Allah nous Muhammad te les récitons avec vérité et Allah ne veut point léser les mondes à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable interdisez le blâmable et croyez à Allah si les gens du livre croyaient ce serait meilleur pour eux il y en a qui ont la foi mais la plupart d'entre eux sont des pervers ils ne sauront jamais vous causer de grand mal seulement une nuisance par la langue et s'ils vous combattent ils vous tourneront le dos et ils n'auront alors point de secours où qu'ils se trouvent ils sont frappés d'avilissement à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiner injustement les prophètes et aussi pour avoir désobéi et transgressé mais ils ne sont pas tous pareils il est parmi les gens du livre une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets d'Allah en se prosternant ils croient en Allah et au jour dernier ordonnent le convenable interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres ceux-là sont parmi les gens de bien et quelque bien qu'ils fassent il ne leur sera pas dénié car Allah connaît bien les pieux quant à ceux qui ne croient pas ni leur bien ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah et ce sont les gens du feu ils y demeureront éternellement ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal mais ils se font du mal à eux-mêmes Oh les croyants ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes ils ne failliront pas à vous bouleverser ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté la haine certes s'est manifestée dans leur bouche mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme voilà que nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner Vous musulmans vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas et vous avez foi dans le livre tout entier et lorsqu'ils vous rencontrent ils disent nous croyons et une fois seul de rage contre vous ils se mordent les bouts des doigts dit mourrez de votre rage en vérité Allah connaît fort bien le contenu des cœurs qu'un bien vous touche ils s'en affligent qu'un mal vous atteigne ils s'en réjouissent mais si vous êtes endurants et pieux leur manigance ne vous causera aucun mal Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font Lorsqu'un matin Mohamed tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat et Allah est odiant et omniscient quand deux de vos groupes songèrent à fléchir alors qu'Allah est leur allié à tous deux car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humilié craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissant Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'anges mais oui si vous êtes endurants et pieux et que les ennemis vous assaillent immédiatement votre Seigneur vous enverra en renfort cinq mille anges marqués distinctement et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent la victoire ne peut venir que d'Allah le puissant le sage pour anéantir une partie des mécréants ou pour les humilier par la défaite et qu'ils en retournent donc déçus tu n'as Mohammed aucune part dans l'ordre divin qu'Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'ils les châtient car ils sont bien des injustes à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut et Allah est pardonneur et miséricordieux oh les croyants ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital et craignez Allah afin que vous réussissiez et craignez le feu préparé pour les mécréants et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité qui dominent leur rage et pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants et pour ceux qui s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement comme est beau le salaire de ceux qui font le bien avant vous certes beaucoup d'événements se sont passés or parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs voilà un exposé pour les gens un guide et une exhortation pour les pieux ne vous laissez pas battre ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants si une blessure vous atteint pareille blessure atteint aussi l'ennemi ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs et Allah n'aime pas les injustes et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants bien sûr vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer or vous l'avez vu certes tandis que vous regardiez Mohammed n'est qu'un messager des messagers avant lui sont passés s'il mourait donc ou s'il était tué retourneriez-vous sur vos talons quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé quiconque veut la récompense d'ici bas nous lui en donnons quiconque veut la récompense de l'au-delà nous lui en donnons et nous récompenserons bientôt les reconnaissants combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point et Allah aime les endurants et ils n'eurent que cette parole Seigneur pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants Allah donc leur donne à la récompense d'ici bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà et Allah aime les gens bienfaisants Ô les croyants si vous obéissez à ceux qui ne croient pas ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants mais c'est Allah votre maître il est le meilleur des secoureurs nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve descendue de sa part le feu sera leur refuge quel mauvais séjour que celui des injustes et certes Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuyez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez il en était parmi vous qui désirait la vie d'ici bas et il en était parmi vous qui désirait l'au-delà puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver et certes il vous a pardonné et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne cependant que derrière vous le messager vous appelait alors il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé ni pour les revers que vous avez subis et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites puis il fit descendre sur vous après l'angoisse la tranquillité un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité des pensées dignes de l'époque de l'ignorance il disait est-ce que nous avons une part dans cette affaire dit l'affaire tout entière est à Allah ce qu'il ne te révèle pas il le cache en eux-mêmes si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire disent-ils nous n'aurions pas été tués ici dit eussiez-vous été dans vos maisons ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions mais certes Allah leur a pardonné car vraiment Allah est pardonneur et indulgent oh les croyants ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre s'ils étaient chez nous ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur c'est Allah qui donne la vie et la mort et Allah observe bien ce que vous faites et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah ou si vous mourrez un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent que vous mouriez ou que vous soyez tués c'est vers Allah que vous serez rassemblés c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Mohamed tu as été si doux envers eux mais si tu étais rude au cœur dur ils se seraient enfuis de ton entourage pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires puis une fois que tu t'es décidé confie-toi donc à Allah Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance si Allah vous donne son secours nul ne peut vous vaincre s'il vous abandonne qui donc après lui vous donnera secours c'est à Allah que les croyants doivent faire confiance un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection alors à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis et ils ne seront point lésés si Allah vous donne son secours nul ne peut vous vaincre s'il vous abandonne qui donc après lui vous donnera secours c'est à Allah que les croyants doivent faire confiance est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah son refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination ils ont des grades différents auprès d'Allah et Allah observe bien ce qu'ils font Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident auparavant quoi ? quand un malheur vous atteint mais vous en avez jadis infligé le double vous dites d'où vient cela répond leur il vient de vous-même certes Allah est omnipotent et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent c'est par permission d'Allah et afin qu'ils distinguent les croyants et qu'ils distinguent les hypocrites on avait dit à ceux-ci venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi ils dirent bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères s'ils nous avaient obéi ils n'auraient pas été tués dit écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts au contraire ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordé et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants ceux qui quoiqu'atteints de blessures répondirent à l'appel d'Allah et du messager il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété certes ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous craignez-les cela a cru leur foi et ils dirent Allah nous suffit il est notre meilleur garant ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents n'ayez donc pas peur d'eux mais ayez peur de moi si vous êtes croyant n'est au Mohamed aucun chagrin pour ceux qui se jettent rapidement dans la mécréance en vérité ils ne nuiront en rien à Allah Allah tient à ne leur assigner aucune part de bien dans l'au-delà et pour eux il y aura un énorme châtiment ceux qui auront troqué la croyance contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah et pour eux un châtiment douloureux que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage si nous leur accordons un délai c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut croyez donc en Allah et en ses messagers et si vous avez la foi et la piété vous aurez alors une récompense énorme que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux au contraire c'est mauvais pour eux au jour de la résurrection on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice c'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes et nous leur dirons goûtez au châtiment de la fournaise cela à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement car Allah ne fait point de tort aux serviteurs ceux-là même qui ont dit vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume dit des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves et avec ce que vous avez dit demandez pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridique s'ils te traitent Mohamed de menteur des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs ils étaient venus avec l'épreuve claire les psaumes et le livre lumineux toute âme goûtera la mort mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables mais si vous êtes endurants et pieux voilà bien la meilleure résolution à prendre Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix quel mauvais commerce ils ont fait ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait ne pensent point donc qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment pour eux il y aura un châtiment douloureux à Allah appartient le royaume des cieux de la terre et Allah est omnipotent en vérité dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour il y a certes des signes pour les doués et d'intelligence qui debout assis couché sur leur côté invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre disant notre Seigneur tu n'as pas créé cela en vain gloire à toi garde-nous du châtiment du feu Seigneur quiconque tu fais entrer dans le feu tu le couves vraiment d'ignominie et pour les injustes il n'y a pas de secoureur Seigneur nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi croyez en votre Seigneur et dès lors nous avons cru Seigneur pardonne-nous nos péchés efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien Seigneur donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection car toi tu ne manques pas à ta promesse leur Seigneur les a alors exaucés disant en vérité je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait homme ou femme car vous êtes les uns des autres ceux donc qui ont émigré qui ont été expulsés de leur demeure qui ont été persécutés dans mon chemin qui ont combattu qui ont été tués je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme récompense de la part d'Allah quant à Allah c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles piètre jouissance puis leur refuge sera l'enfer et quelle détestable couche mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement un lieu d'accueil de la part d'Allah et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur en vérité Allah est prompt à faire ses comptes ô les croyants soyez endurants incitez-vous à l'endurance luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez à l'ennemi et craignez